Je suis très content de recevoir mon séminaire que j'ai eu l'occasion de connaître déjà. Il y a eu une manière de parler du mikière, comme vous le savez, de mon point de vue, c'est comment est-ce qu'on investit pour la suite un mur d'investissement ou une difficulté. Comment est-ce qu'on va programmer le passage, disons, d'un certain nombre d'unités nucléaires qui vont vieillir. Et comment est-ce qu'on passe aux nouvelles. Enfin, ce sont ces questions-là. Tandis que la question de pouvoir prendre le nucléaire ne m'intéresse pas. C'est un autre débat qu'on peut avoir, mais je ne pense pas ici. Donc, merci beaucoup, M. Linière. Vous savez, il a une très grande connaissance nucléaire. Si je puis dire, ça commence en tout petit et qu'il y sent. Et il connaît très bien la Chine. Donc, vous avez été à Dayabeg et vous avez donc aidé les Chinois à faire le nucléaire. Donc, tout ça, c'est tout à fait passionnant de vous avoir. Grand merci. Et donc, je vous cède tout de suite la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Et je suis ravi d'être avec vous. D'abord, tous mes lieux à vous tous pour cette nouvelle année. Pour vous, vos familles et vos proches. Juste pour planter le décor, parce que je pense qu'on prend le décor pendant une dizaine, quinzaine de minutes. Quelques éléments clés vus de nous et vus de DF. Quand on parle nucléaire, on a tendance à parler VPE, France, etc. Je pense qu'on a intérêt toujours à regarder un peu ce qui se passe dans le monde. Il ne faut pas l'oublier dans le monde. Si on regarde d'un peu plus près, on voit à peu près les choses suivantes. Il y a quand même besoin encore de développement économique mondial dans des larges parties du monde. On le sait, en Afrique, en Inde, dans beaucoup de pays. Et quand on voit qu'il y a quand même une corrélation assez directe, en général, entre développement économique et besoin d'énergie abordable, il est clair qu'il y a des besoins d'énergie très forts encore en termes de développement dans les 20 ans qui viennent. Donc il y aura besoin de plus en plus d'énergie. Si l'énergie n'est pas là, il n'y aura pas de développement économique. Il n'y a pas de développement économique, dit désordre social mondial. Je pense que l'immigration, tout le monde sait aujourd'hui que c'est la principale cause. Il s'en est pas à la montée des eaux au Soudan. Et puis probablement, plutôt que de vivre avec rien au Soudan, aller gagner à l'euro en Europe simplement. Donc je pense que le développement économique et donc les besoins d'énergie, c'est un élément clé mondial. Dans le même temps, on est sur un chemin de crête parce que si on fait le développement économique et le développement d'énergie de manière non maîtrisée, on a un autre risque que vous connaissez tous. Celui-ci, on n'en entend pas beaucoup plus parler, moins du premier, à savoir un vrai désordre environnemental. Parce que quelque part, si on va chercher du charbon, du gaz, de façon massive, on a un vrai sujet au changement climatique. Je pense que tout le monde l'a en tête. Donc sur un chemin de crête un peu étroit, je pense, au niveau mondial, dans les 20 ans qui viennent, entre d'un côté un ravin social et de côté environnemental, il faut tracer la voie entre les deux. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est ce qu'on essaye de faire. Nous, globalement, on continue de croire en France et en Europe d'une façon plus générale au niveau mondial. Juste pour fixer quelques chiffres, parce que je pense que c'est important. Le secteur électrique, quand on le regarde au niveau mondial, il continue quand même de faire un quart des émissions de gaz à effet de serre. C'est quand même important. Mais de façon, quand on regarde dans l'Union Européenne, de façon très différenciée. En moyenne en France, c'est plus de 400 grammes, en moyenne en Europe, pardon, c'est 400 grammes de CO2 par kWh. Mais vous allez en Allemagne, c'est plutôt 500. En France, si on prend EDF global, c'est des chiffres de QWC que vous avez vu voir d'ailleurs hier, c'est plutôt 70. Si on regarde la France pure, EDF France pure, c'est plutôt 16. 16 à 30 grammes de CO2 par kWh, c'est juste pour fixer leur demandeur. Quand on a un parc qui est composé avant tout de nucléaire et d'hydraulique, et qu'on a simplement en complément 5% de thermique, on a automatiquement des rejets en CO2 extrêmement faibles. C'est un point sur lequel j'insiste. Il faut insister auprès de nos concitoyens. Il faut avoir en tête quand même que, vu qu'on a déchevillé sur nos centrales nucléaires, 50% ou près de 60% de Français pensent qu'on émet des gaz à effet de serre dans nos centrales nucléaires. Il y a un gros travail de pédagogie encore à faire sur ce sujet, je pense. Après, le deuxième chiffre qui est important, je pense, c'est qu'on parle d'électricité, et l'importance d'électricité bas carbone, bien évidemment. Mais on oublie que l'électricité, c'est que 25% de l'énergie consommée dans les pays, même dans un pays très électrifié comme le nôtre. Ça reste, je crois, de l'avoir 27%, ce qui est finalement assez faible. Le reste, c'est effectivement du pétrole et du gaz, utilisés avant tout pour des besoins de mobilité et pour des besoins de chauffage. Entre chauffage et mobilité, vous trouvez 60 consorts des émissions de gaz à effet de serre en France, avec ces deux éléments-là. Vous voyez bien que s'il y a quelque chose d'important, c'est d'augmenter la part de l'électricité dans l'énergie consommée, à partir de bon, bien évidemment, on est à l'électricité bas carbone. Et c'est important, parce que plus vous développez l'électricité, notamment dans les villes, par exemple, vous y avions tout à l'heure, j'ai vécu pendant pas mal de temps en Chine, et je l'y reviens de temps en temps, quand on rentre en Chine, on se chauffe au charbon, voire on cuisine au charbon dans certaines villes, etc. Je n'ai pas besoin de vous dire que la vie est extrêmement difficile. Compte tenu qu'on va quand même à une métropolisation plus importante dans le monde, l'importance de conserver avant tout l'électricité dans les plantes villes, c'est clé pour pouvoir simplement vivre correctement dans les plantes villes, sans impact sanitaire. Donc une électricité bas carbone au service des villes, c'est un enjeu extrêmement clé. Alors, pour nous, cette électricité bas carbone, et quand on regarde même dans l'anime mondiale, elle doit s'appuyer sur quoi ? Sur un mix avant tout entre nucléaire et ENR, qui sont quand même les deux moyens de produire de l'électricité sans CO2, ou quasiment sans CO2. Clairement, nous, on est l'un des leaders, c'est l'électricité bas carbone, on compte y rester. L'atout de l'EDF, c'est que ce VIX, nucléaire énergie renouvelable qu'on a, qui est principalement aujourd'hui nucléaire hydraulique, avec des ENR qui se développent, on peut l'accompagner assez bien, et c'est ce qu'a bien compris le projet de PPU d'ailleurs, puisque globalement, on a en plus, compte tenu de l'histoire de nos parcs nucléaires, développé un parc nucléaire flexible. C'est-à-dire qu'en gros, ça aussi, ça ne se sait pas forcément, tout le monde pense que notre parc nucléaire, c'est soit 100%, soit 0%, comme vous avez les tranches. On oublie de dire que par réacteur, chaque réacteur peut varier sa puissance, en gros, entre 20 et 100% de puissance en 30 minutes. Donc on a un parc en fait extrêmement flexible. Ce qui est important dans la période où on va monter de plus en plus les énergies renouvelables, parce que s'il y a une direction dans laquelle on s'inscrit complètement, dans laquelle s'inscrit PPU, c'est également le développement des énergies renouvelables. Et tout le monde sait que les énergies renouvelables, c'est variable ou intermittent, suivant le mot qu'on emploie. Et donc globalement, il y a besoin d'un accompagnement, si on veut quand même stabiliser, sécuriser le réseau électrique, il y a besoin d'un accompagnement. Tant que le stockage n'est pas développé de façon industriellement forte, on a besoin de quelque chose qui accompagne cette montée des ENR. Et de ce point de vue-là, notre nucléaire qui est variable, il est extrêmement performant pour accompagner la montée des ENR. Donc finalement, le meilleur allié pour la montée des ENR dans le cadre de la PPE, c'est quand même d'un nucléaire existant, flexible. Alors que dit la PPE globalement ? Et pour la PPE, vous avez vu sortir de mémoire fin novembre, c'est le président de la République qui l'a sorti. Il a dit quand même quelque chose d'extrêmement important, je pense, et qui nous a tous marqués, et en ligne avec ce que je viens de dire là, il a dit qu'il y a vraiment le futur, c'est quand même, si on veut décarboner un peu plus, encore plus le pays, le futur, c'est plus d'électricité dans la consommation d'énergie. C'est-à-dire que l'avenir est à l'électricité. C'est très important. Quand on s'appelle le plus, c'est extrêmement important. Parce que c'est comme notre métier de base. Et donc, ça veut dire clairement que l'enjeu numéro un, l'enjeu numéro un, c'est bien effectivement, progressivement, de faire monter l'électricité dans la consommation d'énergie. Donc dans les deux éléments clés que sont le chauffage et le transport. Le transport, tout le monde nous voit pas ce que c'est, c'est la mobilité électrique, c'est les voitures électriques, demain peut-être. Les camionnettes électriques, les camions électriques, donc vraiment dans la mobilité, et notamment dans la mobilité en ville, je pense que c'est extrêmement important. Et deuxième point, c'est le chauffage. Alors le chauffage électrique, c'est pas forcément le chauffage électrique tel qu'on l'entend, en tout cas qu'on prouve maintenant, c'est pas forcément le chauffage par des radiateurs électriques tel qu'on le voyait dans le passé. C'est plutôt des systèmes qui font pas chaleur. Parce que je pense qu'effectivement, quand on commence à s'intéresser à ce genre de choses, on voit des choses intéressantes en matière de, j'allais dire, d'impact environnemental plus meilleur, en tout cas, que peut-être d'autres formes. Ce qu'il a confirmé, évidemment, c'est que compte tenu de notre part nucléaire existant, et je pourrais y revenir dans les questions-réponses, c'est quand même très performant économiquement, l'objet aujourd'hui, c'est moins d'aller vers 50% nucléaire en 2025 que plus rapidement possible. L'objet, c'est plus finalement de favoriser cette transition, ce genre de transition douce. nous, on défendait un principe qui était le suivant, c'est qu'on a un parc, quand on a débattu, dans les débats sur la PPO, on avait un projet industriel assez simple qui était de dire, en gros, notre parc peut aller jusqu'à 60 ans, on peut résoudre, on a établi, notre parc nucléaire peut aller à 60 ans, moyennant un certain nombre d'investissements, de jouvence et d'amélioration de la sûreté. mais globalement, si on a marrant tout notre parc à 60 ans, on a un vrai effet falaise, globalement, parce qu'on oublie de dire qu'entre 78 et 93, on a 54 des 58 acteurs qui ont été connectés au réseau. Si vous les arrêtez tous au même marge, tous à 60 ans, vous avez un effet falaise extrêmement important. Juste pour vous donner un chiffre, si vous les arrêtez tous à 60 ans, entre 2042 et 2048, vous perdriez par an 5 gigawatts. 5 gigawatts de nucléaire par an, c'est 30 terawatt-heure. 30 terawatt-heure, c'est à peu près ce qu'on va produire avec le plan solaire qu'on a lancé de 30 gigawatts, 30 milliards d'euros, 30 000 hectares de terrain qu'il faut, et avec ça, on fait 30 terawatt-heure parce qu'un gigawatt de solaire, ça fait à peu près un terawatt-heure, un gigawatt de nucléaire s'en fait 6, à peu près les heures de rente. Donc globalement, il faudrait entre 2042 et 2048 un plan solaire par an si on avait tout le réacteur au bon âge. Autant vous dire que c'est impossible. Si on était un petit électricien américain dans son coin, vu notre poids, nous, dans le secteur électrique français, on ne peut pas faire ça. On est obligés d'étaler. Quand on étale, si vous n'allez pas au date de 60 ans, vous êtes obligés de vous arrêter avant. Donc le plan industriel qu'on a défendu, c'est de dire qu'il faut s'arrêter au décennal parce que quand on investit pour 10 ans, il faut s'arrêter à 10 ans. Donc le plan qu'on a défendu, c'est d'arrêter plutôt nos réacteurs. En gros, pour partir 50 ans, pour partir 60 ans, entre 2029 et 2055, vous trouvez 52 réacteurs pendant entre 50 et 60 ans. 2029 et 2055, c'est 26 ans. 52 divisé par 26. Donc ça, ça fait simple. C'est deux réacteurs. Donc un plan qui peut effectivement prévoirait d'arrêter à peu près deux réacteurs par an à partir de 2029. Ça nous semblait assez logique. Donc en particulier sur la plan 2029 et 2035, vous faites un calcul, ça coûte à peu près 12 à 14 réacteurs d'ici à 2035. Et vous arrivez à peu près à 50% en 2035 si vous ne remettez pas tout de suite du nucléaire neuf. Donc voilà à peu près les ordres de grandeur. Bon, le projet de PPE qui a été émis nous demande dans le scénario nominal de commencer à arrêter des réacteurs dès 2027, 2027, 2028. Donc globalement, on n'a pas été complètement suivi dans notre projet industriel. Autant être clair, en même temps, ça veut dire, on n'en est pas très éloigné globalement parce qu'encore une fois, nous, notre plan c'est plutôt une dizaine de fermetures entre 2035 et 2035. Là, vous voyez bien qu'on parle du 12. La question de Fessenheim, c'était 14, mais c'est pas moins de 12. Donc globalement, on est dans un scénario qui n'est pas très loin de celui qu'on proposait. Au passage, et c'est important, c'est ce que je dis à mes troupes parce que globalement, c'est souvent quelque chose qui émeut un peu dans nos troupes quand on parle de fermetures de réacteurs, bien évidemment. Ce que je leur dis, c'est que quand même, globalement, et on le voit bien, ce projet de PPE, il repose avant tout sur le grand parrainage de nos installations. Parce que quand on arrête 12 réacteurs entre 2029 et 2035, tel que le projet de PPE, sachant qu'il y a 25 réacteurs qui arrivent à 50 ans entre 2029 et 2035, ça veut dire qu'on a la moitié qui s'arrête et la moitié qui continue et qui va plutôt à 60 ans. Donc finalement, le gouvernement, à travers ce projet de PPE, nous fait confiance sur notre capacité à déployer le grand parrainage pour aller amener nos centrales au-delà de 40 ans à 50 ans et même pour certaines d'entre elles à 60 ans. Et donc maintenant, la balle est dans notre camp. C'est à nous de déployer complètement ce projet-là. Sachant qu'il a déjà commencé. On n'a pas commencé le grand parrainage. À la veille de commencer le grand parrainage, on a déjà commencé depuis maintenant 2015 pour avoir un ordre de grandeur. Donc il est déjà largement en cours. Il y compris. Sur Faissona, on était un peu plus prudents. On voyait bien qu'il y avait quand même un certain nombre de tensions. Donc pour ce qui concerne le renouvellement du parc nucléaire, lui, parce qu'on lui faisait allusion, le gouvernement nous engage d'abord à mettre en service le PR de Flamanville, ce qu'on peut comprendre. On pourrait revenir aussi dans les questions-réponses. Et par contre, on nous demande quand même clairement de déposer d'ici 2021 un dossier complet sur comment on voit le renouvellement ou pas du parc nucléaire, dans quelles conditions, etc. Quand je dis complet, c'est bien évidemment un volet technique. Par quoi ? Est-ce que ce réacteur est compétitif ou pas compétitif ? Et en quoi il va être compétitif ? En quoi on va tenir les délais et les coûts annoncés ? En quoi, d'un point de vue réglementaire, quelles sont les étapes à franchir ? En quoi, d'un point de vue financier, parce que c'est sans doute le sujet clé, comment on prévoit les modes de financement de ce nouveau nucléaire, parce que ce sera extrêmement important ? Et dernier point également, quand même, parce que le sujet il y aura sur la table, si on fait quelques réacteurs verts, où est-ce qu'on est venu ? Et donc, il y a le sujet de la localisation à un moment ou à un autre qui apparaît. Donc, on voit bien que d'ici 2021, on a un dossier extrêmement sensible à monter et finalement, le gouvernement nous dit à vous de nous faire ce dossier-là en lien avec nous, on peut travailler avec vous, mais la balle est maintenant dans notre camp et notre objectif est bien d'ici 2021, on est déposé à tel dossier. Le nouveau nucléaire, on pourrait revenir dans l'édition-réponse, nous, on croit beaucoup encore une fois au mix ENR nucléaire et donc, pour nous, la balle est dans notre camp pour aujourd'hui faire maintenant un nucléaire performant, économiquement rentable et qui permette effectivement de bien compléter les ENR dans un contexte où il y aura un certain nombre de choses à monter, notamment sur le stockage parce que je pense effectivement, il y a des choses qui existent sur le stockage mais on voit bien qu'aujourd'hui, le stockage de l'électricité est sans doute également clé dans un mix nucléaire-ENR mais aussi de façon plus générale, on peut avoir la conviction que, je parlais tout à l'heure de la place de l'électricité dans l'énergie qui n'est que de 25%, si on veut qu'elle monte plus, on a besoin de stockage. Je pense qu'on aura du mal à monter la part de l'électricité dans l'énergie si le stockage de l'électricité ne devient pas plus industriel que ce qu'il est aujourd'hui. Donc je voulais vous dire simplement, et on peut y revenir également sur la compétitivité parce que je pense que c'est un sujet qui revient assez régulièrement, non mais en avant, sur notre nucléaire existant, c'est un nucléaire amorti donc globalement, on a un nucléaire qui produit un mégawatt-heure de l'ordre de 33 euros par mégawatt-heure pour les coûts restants engagés, je pourrais revenir sur ce point-là parce que vous avez vu plein de notions de coûts du nucléaire donc je pourrais revenir. Nous, on dit simplement quand on compare des scénarios d'arrêt ou de prolongation, ce qu'il faut prendre en compte pour les scénarios quand on compare, c'est bien les coûts restants engagés. Il y a des coûts fatals de toute façon qui sont les coûts de déconstruction et des déchets qui sont les coûts de prolonger ou de prolonger ou de prolonger. On ne les aura de toute façon. Donc quand on compare les scénarios entre un scénario de prolongation et un scénario d'arrêt et de remplacement par autre chose, il faut bien prendre en compte des coûts restants engagés et à 33 euros par mégawatt-heure, il est clair qu'on a le moyen de production le plus compétitif. Ce qui est la bonne nouvelle je pense pour l'ensemble du monde, c'est que le prix des énergies renouvelables baisse. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle quand on voit que le prix de l'éolien baisse, quand on voit que le prix des mégawatts solaires baisse. Je pense que c'est bien. Ça va nous permettre effectivement de monter pour l'avenir un mix de énergie nucléaire. On n'est pas du tout en opposition des deux. On pense qu'il faut marcher sur les deux jambres si je fais ça. Il y a bien de complémentarité entre les deux à nous de la mettre en oeuvre parce que je pense qu'elle est clé. Dernier point et je terminerai sur ce point-là parce que je voudrais laisser la place aux questions-réponses. C'est qu'on met en avant également, il ne faut pas l'oublier, que la filière nucléaire française elle est extrêmement importante. Si vous l'avez en tête, la filière nucléaire française c'est la troisième filière industrielle du pays. Troisième filière du pays après l'automobile et l'aéronautique. On est la troisième filière industrielle. Dans un moment où vous parliez tout à l'heure que c'est l'actualité, dans un moment où je crois moi personnellement qu'il faut retrouver de l'industrie dans ce pays si on veut effectivement éviter d'avoir une France à des vitesses, je pense que l'industrie nucléaire est une belle industrie. C'est une industrie qui crée des bons jobs, des jobs de techniciens supérieurs, d'ingénieurs, de gens bien rémunérés, des emplois français, avant tout français. Donc on a une belle filière. 220 000 emplois, juste pour vous donner un ordre de grandeur, que 2 600 entreprises qui ne travaillent pas pour le nucléaire. Quand vous êtes dans une entreprise de chaudronnerie, de robinetterie, etc., vous travaillez pour le nucléaire, vous travaillez aussi pour le pétrole, vous travaillez pour l'automobile, vous travaillez pour un certain nombre de donneurs d'ordre. On n'est pas une filière fermée sur nous-mêmes, mais on est quand même une belle filière. On investit, côté EDF, sur notre parc nucléaire existant, on investit de l'ordre de 4 milliards d'euros, comparé en fait, si on le fait bien, on est dans la période de grand carénage, en dehors du grand carénage, normalement, sur un parc tel que notre, on devrait investir 3 milliards, à peu près, c'est 50 millions d'euros par réacteur, comme on fait des benchmarks internationaux. Si on veut garder un parc en bon état, on pourrait investir chaque année à peu près 50 millions d'euros par an et par réacteur, fois à peu près 58 réacteurs, vous vous faites compte, c'est à peu près 3 milliards d'euros. Là, plutôt, on a une période de pique à 4 milliards d'euros, mais on la maîtrise et globalement, après 2 années un peu difficiles en 2016 et 2017, mais qui n'a rien à voir avec le grand carénage, étalé directement, si je fais ça, au problème de Creusot et aux 2 problèmes de Creusot, un problème technique d'un côté, ce qu'on a appelé c'est de l'agration carbone, etc., et un problème de, j'allais dire, de dossier mal rempli, on va le dire comme ça, de l'autre, voilà, on a eu 2 sujets à régler de façon importante pour être sûr que notre parc était, n'était pas affecté par ces choses-là, on a eu 2 ans difficiles en 2016 et en 2017, je peux vous dire qu'en 2018, on a retrouvé une performance tout à fait semblable à celle qu'on attend d'un parc de l'air, on est sortis à un peu plus de 393 TWh, donc proche du 400 TWh qu'on vise pour les années à venir dans la période de grand carénage. Voilà, j'espère que j'ai été assez court. On est toujours autour de ce sujet du financement et qui est un sujet assez clé parce que simplement le nucléaire, c'est clair, c'est un outil très capitalistique qui pendant plusieurs années ne rapporte pas d'argent, qui, une fois que les connecteurs réseaux, là, en EBITDA, ils livrent beaucoup d'EBITDA parce que, globalement, les coûts de fonctionnement rapportés à la puissance, dans la production, sont relativement faibles mais, globalement, vous passez par une période où vous avez des gros investissements à faire avant de pouvoir avoir le début d'un retour sur investissement. Tant que le prix est un des éléments clés, en plus, quand on cherche à mobiliser des banques, c'est quel prix garantit derrière parce que si vous n'avez pas de prix garantit derrière, c'est quand même très difficile d'aller chercher des banques en disant, voilà, on ne va chercher pas l'argent mais, globalement, on ne sait pas vous dire à quel prix garantit qu'on a derrière donc, on n'a pas de garantie de retour sur investissement. Donc, ce sujet de financement est donc un sujet assez clé. On l'a expérimenté sur HPC avec un modèle de contracte pour différencier dont vous avez entendu parler, je suppose, qui consiste à dire qu'un prix est garantie et ça permet d'avoir un ROI ou un WOC suffisamment correct compte tenu des risques industriels que vous prenez. Ça, c'est une première approche mais on voit bien que ça peut conduire compte tenu que vous prenez quand même, vous êtes quand même sur une industrie où vous investissez de façon importante, vous exigez automatiquement un WOC élevé si vous êtes autant plus le seul à porter l'investissement. Après, il y a d'autres schémas. On commence à regarder avec pour SizeWeb, notamment, qui seraient effectivement des schémas où non seulement on a un prix garanti mais on pourrait baisser ce prix garanti si en termes d'investissement initiaux il y avait d'autres parties prenantes qui, vu des banques, pourraient assurer une certaine stabilité de l'emprunt et de retour sur l'investissement notamment de l'État, etc. Toutes ces réflexions-là, je ne vais pas aller dans le détail, mais on voit bien qu'on a sans doute intérêt à travailler sur les deux volets, c'est-à-dire à la fois un certain niveau de prix garanti, vous avez peu le contrat de trois différents sur HPC, et sans doute également un autre volet qui est l'opérateur quand il opère prend le risque d'investissement mais il ne doit pas le prendre seul, il doit le prendre sans doute avec d'autres parties prenantes qui sont de nature entre guillemets à rassurer les investisseurs et donc à permettre cet investissement et automatiquement automatiquement le prix du contract pour leur différence est baissé. J'insiste sur ce point-là parce que juste un point, un point de walk ou un point de ROI sur des projets tels que des projets nucléaires où vous avez quand même 6 à 7 ans de construction minimum et puis derrière vous avez la mise en exploitation, un point de walk c'est à peu près 10 euros par mégawatt-heure juste pour vous donner un ordre de grandeur. Vous voyez bien que si vous êtes à 10% de walk ou 6% de walk ça fait quand même quand on compare après les prix en euros par mégawatt-heure c'est le côté rentabilité et le côté comment je mobilise les investissements et clés. Donc on a fait une première expérience en Grande-Bretagne avec le contrat de part de différence on est en train d'envisager avec le gouvernement anglais peut-être d'autres façons de faire pour side-web et trop tôt je pense qu'aujourd'hui pour en parler on aura une discussion avec eux. Je pense que les japonais ont eu deux difficultés sur la Grande-Bretagne un d'une part sans doute ce sujet de financement qui est un sujet compliqué et deux globalement vous aurez beau faire tout ce que vous voulez et ça fait écho d'ailleurs à notre capacité d'exporter ou pas d'exporter quand vous ne faites plus de nucléaire dans votre pays il est quand même très difficile d'aller à l'international et dire je vais en faire à l'international en termes de crédibilité vous êtes quand même peu crédibles d'ailleurs c'était toutes les difficultés de tous les gouvernements dans les cinq ou six dernières années quand ils allaient à l'international porter des projets et essayer de nous aider sur le nucléaire à l'international la première réponse qu'ils avaient de leurs interlocuteurs c'était quand même de dire mais attendez ok vous êtes prêt à investir mais pourquoi vous arrêtez votre nucléaire c'était quand même assez direct comme réponse et c'est évident tout le monde peut le comprendre donc il y a un lien assez fort entre qu'est-ce qu'on fait nous en France et qu'est-ce qu'on fera demain à l'international on avance sur l'Inde on avance par exemple on peut faire plusieurs allusions sur l'Inde on a un produit une offre alors pour qu'on soit très précis notre politique aujourd'hui c'est quand on est l'opérateur dans nos pays on est opérateur typiquement la France et la Grande-Bretagne c'est clairement c'est à nous de porter avec d'autres bien sûr mais c'est à nous de porter la responsabilité de mettre l'ouvrage et donc de mettre l'ouvrage de la construction par contre il est clair que c'est dans des autres pays où on va c'est ça notre chef aujourd'hui industriel dans les autres pays où on va demain à l'export où il y a déjà un opérateur c'est pas nous qui allons porter ce risque de construction donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a quand même le risque majeur quand on va en Inde ce qu'on porte c'est une proposition de design de réacteur qu'on offre à certains prix des équipements des composants etc. mais le risque de construction il est clairement il sera clairement porté dans le schéma par une PCIL qui est l'exploitant indien qu'on soit bien clair sur ce sujet là je pense qu'il est important en termes de risque je pense que le premier développement qui existe en Afrique ce sera le solaire enfin je veux dire pas faire du solaire en Afrique ça serait complètement complètement idiot en plus vous avez raison il n'y a pas forcément de grands réseaux électriques en Afrique pour l'instant et donc la production décentralisée par des moyens solaires est sans doute la voie par laquelle les choses sont en train de se démover je n'ai pas de mythe solaire je n'ai pas de mythe nucléaire d'ailleurs je n'ai pas de mythe éolien il faut être pragmatique enfin je pense qu'il faut sortir de la guerre de religion sur les moyens de production d'électricité il y a des moyens bas carbone et il y a des moyens pas bas carbone voilà donc les moyens bas carbone il faut les encourager que ce soit éolien solaire ou nucléaire là où ça fait plus sens c'est vrai que par moment on peut être surpris au niveau mondial qu'on fasse du nucléaire aux Émirats arabes et qu'on fasse du solaire en Allemagne c'est vrai qu'on pourrait penser que globalement pour le monde il serait peut-être plus intelligent de faire le contraire mais bon globalement on avance quand même dans ce sens-là nous on fait du solaire on en fait depuis beaucoup plus longtemps que les gens croient on en fait notamment en Californie par exemple on n'arrive pas de le dire et de le citer ou au Chine aussi tout simplement parce qu'au Californie vous avez deux fois plus de soleil qu'en Europe et en plus quand vous avez la pointe de solaire en Californie vous avez la pointe de consommation parce que la pointe de consommation c'est avant tout la climatisation franchement pas faire du solaire en Californie ce serait complètement stupide donc on en fait on en développe en plus on profite de la baisse donc on est très complémentaire après je pense qu'un moment à un autre il y a un sujet de complémentarité qui va apparaître au fur et à mesure les pays africains vont se développer ils vont avoir besoin d'accéder à des moyens de production plus plus massifs avec le développement de lignes etc on voit aujourd'hui un certain nombre de pays se rapprocher non pas tellement d'ailleurs de la France mais beaucoup parce qu'on a quand même des contacts avec eux beaucoup des Russes parce qu'aujourd'hui la plupart des marchés internationales on peut quand même en avoir en tête au niveau du nucléaire sont décrochés par Rosatome et on sait que des pays comme le Kenya par exemple se sont rapprochés de Rosatome enfin beaucoup de pays notamment d'Afrique de l'Est qui sont aujourd'hui en plein développement comme le Bozambique le Kenya etc se rapprochent des grands acteurs internationaux et principalement aujourd'hui à cause de leur réputation à cause des nombres de contrats d'alliés se rapprochent de Rosatome pour essayer effectivement de développer du nucléaire ça c'est un marché mondial donc de toute façon les grands acteurs on les connaît ils ne sont pas dévillés le coût de démantèlement puisque vous m'en parliez donc je serai précis qu'il y a différents réacteurs là je pense que la votre question c'est avant tout les réacteurs de génération 2 c'est les réacteurs aujourd'hui qui sont en exploitation sont n'êtes pas que les nucléaires je précise ce point là parce que c'est pas le plus compliqué à la limite on est en train de le finir et de valider les coûts d'ailleurs en déconstruisant un réacteur de chaud A qui est un réacteur à eau pressurisée qu'on a dans les Ardennes on est en train de finir sur des constructions 2020 on aura quasiment terminé 2020-2022 je pense à peu près à quel prix on le sortira sachant que c'est une tête de série on voit bien après les effets d'actualisation qu'on peut avoir donc là je peux vous confirmer qu'on sera en gros effectivement à peu près à 350 euros les kilowatts c'est l'ordre de grandeur on va la déconstruction des réacteurs à eau pressurisée ça c'est la partie qui est devant nous mais tout le monde parle il y a une autre partie qui est beaucoup plus compliquée qui n'est pas Cresmalville ou Valis on va y arriver Cresmalville c'est pas très compliqué c'est lourd c'est gros mais c'est pas très compliqué Valis c'est plus des espèces réglementaires le sujet le plus compliqué en matière de déconstruction nous cachons pas et pas la face c'est la déconstruction des réacteurs graphiques de gaz de la pique des réacteurs graphiques de gaz de première génération ceux-là c'est extrêmement compliqué parce que vous avez un réacteur l'équivalent de la cuve vous avez un réacteur qui fait à peu près 30 mètres de diamètre 50 mètres de haut et à l'intérieur il y a un mélange d'acier de graphite de tirant etc. et donc on est très précautionneux sur la manière dont on va déconstruire ce genre de choses les réacteurs de cette taille-là on sera les premiers à les déconstruire personne ne l'a fait dans le monde tout le monde les amis sont ce qui s'appelle self-storage sur le mode avec ça sous 70 ans sous nous on ne s'occupe on ne termine pas dans 70 ans parce qu'on va laisser la réactivité décroître tout ça excusez-moi c'est bullshit on sait très bien que la réactivité ne va pas décroître en train que ça va changer les choses simplement c'est pour redousser les choses et tout le monde aujourd'hui dans tous les pays du monde ils ont fait ça on va être les premiers à attaquer la déconstruction des réacteurs de génération 1 et je peux vous dire qu'on est regardé de près les Anglais mais c'est essentiel maintenant avec nous la communauté européenne aussi regarde de manière à tirer ce sujet-là qui est un sujet majeur mais c'est quelques rateurs les autres rateurs les rateurs de génération 2 ça on sait les déconstruire et ce n'est pas la chose la plus compliquée devant nous donc sur ce sujet-là en fait on a depuis octobre dernier rallié à la filière sur la manière dont on voit ce qu'on peut appeler la génération 4 tout simplement parce qu'il y a eu pas mal de j'allais dire de bisbille pendant un instant entre CEA au RADO EDF sur le sujet aujourd'hui après avoir discuté avec les acteurs et puis continue de centaines de changements d'acteurs aussi qui sont intervenus à la tête du CEA notamment on a pu réaligner tout le monde sur une vision globale et en gros on passe par 3 étapes une étape court terme court terme c'est 10 ans pour nous dans ce genre de choses dans lesquelles il va falloir faire deux choses bien faire et fiabiliser la filière MOX parce qu'elle a quand même des simulables quelques petites difficultés et quelques investissements à faire et fiabiliser la filière MOX c'est extrêmement important et dans le même temps dans le cadre du projet de P2 on voit bien que si on veut un avenir MOX il faudra boxer des réacteurs 1300 MW au fur et à mesure que les réacteurs 900 MW vont s'arrêter et ça ça demande 10 ans de travail à peu près c'est pareil parce qu'il y a des travaux d'icule mais il y a aussi des travaux de logistique le transport à modifier parce que les assemblages sont plus longues vous avez des trains des conteneurs à développer ça ne vous paraît rien mais un conteneur pour le qualifier c'est 10 à 15 ans en France donc il faut quand même avancer de qui ferme sur comment on va boxer les réacteurs 300 ça c'est court terme le long terme effectivement on le voit plutôt dans des réacteurs de génération 4 tels que vous le déployez tels que vous les indiquez et on garde cette filière d'objectifs de réacteurs de génération 4 est-ce qu'on les fera seul ou avec d'autres partenaires ça on a mis c'est un peu tout pour le dire et puis entre les deux à moyen terme on voit aussi travailler un sujet de R&D qui avait été un peu laissé de côté par un moment qui me paraît intéressant qui serait le multirecyclage du plutonium dans nos réacteurs vous savez qu'aujourd'hui quand on passe les nox dans nos réacteurs on a des mox usés et des URE usés qu'on stocke et là l'idée ce serait de dire on essaie de développer de reprendre du plutonium dans ces mox usés mais il faut développer de la R&D parce que globalement une fois qu'ils sont passés la première fois ils ont des isotopes du plutonium de 132 de 142 enfin des isotopes paire qui sont plutôt des poisons qui évitent de les réutiliser derrière donc comment aller séparer des autres pour remettre les bons plutonium dans des mox pour refaire un tour ça ça se regarde l'avantage de cette voie à moyen terme ça serait effectivement quand vous faites ça vous voyez bien vous diminuez quelque part le stock de plutonium que vous produisez ou en tout cas vous le stabilisez alors que sinon on aurait tendance à augmenter donc c'est un peu ça l'idée de base qu'on est en train d'aligner on a aligné maintenant une filière avec trois échéances de temps après il nous faudra effectivement aller chercher sur un certain nombre de points le soutien de l'Etat et je pense que c'est ça peut-être que va aller j'ai entendu dire que le gouvernement s'est prononcé effectivement en disant non pour l'instant on va vers une PPE sans tenir compte de ça alors que la réserve de déchets stockés qu'on reçoit de l'étranger aussi pour lequel on est payé correspond à à peu près 300 000 ans de besoins d'énergie de la France on le renvoie normalement tous les déchets qui sont issus du traitement du mox du traitement de l'uranium on les renvoie vers une forme de déchets dans les pays en question non ce qu'on peut garder et mettre sur l'étagère effectivement de côté c'est le plutonium simplement clairement on ne veut pas mettre on ne veut pas traiter et mettre du plutonium sur l'étagère enfin pour le révisant de prolifération donc ça on ne veut pas le faire par contre donc ça veut dire que en conséquence les mox usées ça cumule et donc l'idée de base ça serait plutôt de dire comment on peut aller chercher dans ces mox usées le bon plutonium pour refaire un tour derrière ça demande quand même de la R&D un gros investissement de la R&D qu'on veut faire entre EDF, Orano et ce genre on est d'accord sur le fait de dire qu'il faut maintenant avancer sur ce point là qui sera quand même plutôt un sujet de moyen terme c'est pas pour les 10 ans à la R&D c'est pour les 10 ans qui viennent par contre les développements industriels on les voit plus tôt alors ils vont aller 2035-2040 c'est pas si moins que ça c'est pas pour les 10 ans ça va rendre des choses encore plus radioactives de plus en plus compliquées de sortir et juste pour dire sur la question de monsieur il y a 10 ans donc c'est plus longtemps je m'étais intéressé aux déchets d'UTR et je pensais qu'il fallait travailler davantage sur l'incinération et donc le CNRS et d'autres avaient travaillé là-dessus avec un certain nombre de réacteurs sur des passifs tout ce qu'on veut et on envoyait des particules extrêmement chargées pour casser les actinides mineurs et donc l'idée de base c'était les déchets à vide on les transforme en déchets à vide et moi je trouvais que politiquement c'était magnifique magnifique idée et je ne comprenais pas pourquoi le CEA s'y opposait c'était pas le vieux c'était le CEA ah non c'est pas la peine c'est tellement lourd les trucs de toute manière ça ne bougera pas regardez au clôt moi je pense que c'est une erreur politique et donc sur ce que vous disiez en Belgique il y a quelque chose qui s'appelle Mira donc il y a un certain nombre de travaux alors ça ne concerne pas le vieux mais je pense que politiquement pour le nucléaire oui il faut continuer à travailler là dessus parce que c'est très important et parce que si vous arrivez à réduire la durée de vie des déchets à vide alors là vous allez gagner très largement pour le nucléaire enfin bref une incidente en passant c'était une des trois OUA envisagées dans la loi de 81 ce qu'on appelle la transmutation sur le papier c'est une belle idée après sur le R&D déjà c'est compliqué industriel c'est encore plus compliqué sur les temps je pense qu'il faut rester en éveil pour avoir une réalité sur tout ce qui se passe y compris à l'étranger j'étais vendredi en Russie par exemple donc on discutait avec mes collègues russes je vois qu'il faut qu'il faut avancer sur le sujet donc je pense que là dessus il faut qu'entre industrie nucléaire on reste ouvert et ouvert au dialogue et voir la coopération parce que sur des sujets comme ça moi je ne crois pas qu'on puisse réussir seul c'est comme dans l'aéroscope comme dans comme dans le spatial souvent il faudra des alliances sur telle ou telle chose pour déboucher parce que ça demandera des efforts de R&D et peut-être même de l'investissement qui ne sont peut-être pas à la maille d'une entreprise encore moins massive sur les fonciers près de nos centrales là ce qu'on dit c'est assez simple en fait c'est tout le monde d'accord pour dire que c'est rétable peut-être mais notre parc nucléaire n'est pas éternelle donc avant un autre on l'arrêtera donc quand on l'arrête il faudra bien mettre des nouveaux moyens de production qui dit nouveaux moyens de production dit nécessité de terrain donc pour l'instant ce qu'on fait simplement sur nos centrales autour de nos centrales et pas nos centrales nucléaires on fait aussi autour de nos centrales thermiques etc c'est de racheter du terrain progressivement parce qu'on aura on sait qu'on aura besoin de terrain quel que soit quel que soit le moyen de production qu'on mettra en place donc pour l'instant on n'a pas choisi le moyen de production encore une fois par les nouveaux nucléaires on a quand même un dossier à déposer en 2021 et puis après avoir une position du gouvernement c'est quand même le gouvernement qui définit la politique énergétique du pays donc par contre on sait que quelle que soit la décision finale on aura besoin de terrain et l'avantage d'acheter du terrain près de centrales existantes il y a un gros avantage quand même c'est que le réseau électrique est là certainement où il y a quand même un sujet c'est un recordement réseau électrique quel que soit le moyen de production sur les centrales existantes qu'elles soient nucléaires, thermiques ou autres vous avez ce recordement qui est près qui est là qui existe qui existe pour l'existant et qui demain on arrête l'existant quand on est le neuf donc on pourra l'utiliser c'est quand même c'est du bon sens quelque part il est pris aussi sans doute il est pris aussi c'est plus à la campagne ça c'est sûr c'est clair c'est pour ça qu'on a cette politique d'achat de terrain pour ça on n'a pas du tout décidé qu'est-ce qu'on mettrait qu'est-ce qu'on mettrait sur place ce qui est quand même c'est quand même normal après sur les arbitrages qu'on fait effectivement c'est des arbitrages économiques comme je disais 30 milliards d'euros en fait quand on regarde il y a des effets de levier sur par exemple les énergies renouvelables qui sont extrêmement importants parce que dans les énergies renouvelables en général c'est pris garantie donc vous pouvez mettre peu en comment ça s'appelle en investissement et vous êtes beaucoup en emprunt et quand vous regardez l'un et l'autre ça vous permet effectivement d'avoir des effets de levier extrêmement importants vous n'êtes pas obligé de mobiliser énormément de capex interne pour pouvoir développer des projets des projets de ce type là avec des emprunts vous pouvez des projets de financing en particulier vous pouvez effectivement quand même assez bien contribuer au développement de ces énergies renouvelables à production qui a un prix garanti en face qui est là aujourd'hui pour ces moyens-là sur les sites pour fermer puisque vous aviez cette question là on n'y a pas travaillé dans le détail aujourd'hui mais enfin c'est quand même quand je dis qu'on étalera l'arène de nos réacteurs entre 50 et 60 ans et si on veut l'étaler il ne faut pas commencer par les réacteurs les plus jeunes vous avez plutôt intérêt à commencer par les réacteurs les plus âgés et ceux-là vous les amenez plutôt pour partir à 50 ans et les réacteurs les plus jeunes vous les amenez plutôt à 60 ans si vous les étalez sur 25 ans le remplacement de votre parc c'est la seule façon de faire donc automatiquement quand vous regardez les tranches qui arrivent en VD5 entre 2029 et 2035 il y a très exactement 25 réacteurs qui arrivent globalement c'est parmi ces 25 réacteurs qu'on choisira la douzaine qui va bien il suffit de prendre les dates de démarrage il nous aura assez vite les réacteurs sur lesquels les choses vont se passer globalement sachant que la demande du président de la Buick je pense que vous l'avez vu dans sa déclaration sur la PPE c'est de fermer aucun site fermer des réacteurs sur les sites et de fermer aucun site c'est un point de données qu'on intègre effectivement le terrain le plan stockage c'est un vrai sujet il faut qu'on développe des choses donc on a déjà des choses avec les stèbres on a déjà des choses sur les batteries on en entend parler les batteries vont se développer d'ailleurs la mobilité électrique le plus de voitures électriques va avoir un effet sur l'université l'utilisent les batteries de ces voitures y compris dans les si elles développent massivement y compris pour stocker de l'électricité et les restituer au bon moment nous-mêmes on ne travaille pas simplement d'ailleurs on a plein de R&D sur le développement pré-industriel sur les autres formes de batteries que les batteries lithium dont on en entend parlait on travaille beaucoup en particulier sur la batterie Zing Air dont je vais parler dans le détail mais qui sont des types de batteries qui ne sont pas plus assez prometteuses dans la queue et puis globalement effectivement je pense que l'hydrogène est sans doute aussi quelque chose à regarder donc on vient de lancer il y a un mois et demi deux mois maintenant un plan stockage à EDF en complément du plan solaire parce qu'on pense que le sujet stockage c'est effectivement une nouvelle frontière qu'il nous faut franchir et on a à peu près dix ans pour la franchir globalement devant nous et dix ans ça va vite le charbon le charbon donc en France EDF en tout cas on a deux centrales au charbon vous les connaissez c'est Cordemay et Le Havre bon la volonté gouvernementale est aussi claire je dirais globalement on s'y retrouve le charbon nous pose aucun problème de principe dans le fond ça permet de réduire les émissions de CO2 et c'est pas un sujet pour nous après ce sujet le charbon il était déjà inscrit dans la précédente PPU il a été inscrit il y a deux ans trois ans on se voit exactement et donc on s'était préparé à ce sujet là en disant est-ce qu'on peut pas effectivement faire évoluer nos centrales au charbon vers des centrales qui ne soient pas au charbon les centrales existantes est-ce qu'on peut les transformer de là un projet qu'on a lancé qui s'appelle éco-combust qui consisterait finalement à consommer dans ces centrales non pas du charbon mais principalement de la biomasse en travaillant ce sujet là progressivement on s'est aperçu que non seulement on pouvait consommer de la biomasse mais on pouvait aussi en produire c'est-à-dire en fait la PPU est d'ailleurs la main en évidence elle veut réserver la biomasse aux besoins de chaleur aux besoins des réseaux de chaleur ce qu'on comprend tout à fait mais en même temps elle dit clairement qu'on manque de biomasse en France or à travers l'éco-combust parce qu'on a fait ce développement on s'est aperçu qu'on est capable de transformer ce qu'on appelle principalement du bois de classe B c'est quoi le bois de classe B c'est des bois du style d'ameublement vous avez ces meubles là par exemple à un moment ou à un autre ils vont en déchetterie pourquoi ils vont en déchetterie c'est tout simplement parce qu'il y a de la colle et des vernis à l'intérieur et de quelque part on est obligé de les mettre en déchets donc vous accumulez des déchets de ce type de bois à travers l'éco-combust c'est ce qu'on a développé d'avoir des effluents liquides des corps et des barrières on a travaillé de souhait sur des méthanisations de ces effluents liquides pour effectivement extraire les produits nocifs et finalement séparer l'ensemble et après on se retrouve avec finalement des usines qui demain peuvent produire de la biomasse et au passage si nécessaire les utiliser aussi pour des besoins de production d'électricité est-ce qu'il y en a ou pas des besoins de production d'électricité le revanche que l'IRTE c'est vraiment non elle n'a pas vraiment besoin que ce qu'on a déjà avec le nucléaire la lente et les énergies on n'en a pas vraiment besoin sauf peut-être quand même sur la Bretagne pendant quelques années entre 2022 2025 2026 sur cette période-là quand on regarde si on arrête de coordonner le Havre il faut quand même avoir un certain nombre de renforcements qui sont prévus à ces horizons de temps-là mais avec les incertitudes qu'il peut y avoir et renforcements c'est que l'on vit 3 qui doit arriver c'est une usine qui s'appelle l'Andivisio qui est un CCG au gaz qui devrait sur le réseau déjà depuis 4-5 ans et qui n'y est toujours pas je crois qu'il n'y a pas toujours pas à prendre des coupes de paie ça devrait être des éoliens en mer qui doivent réaliser à l'horizon 2022 mais avec les incertitudes que ça représente c'est un câble qui va relier nouveaux câbles qui va relier la France et l'Angleterre enfin un câble électrique on sait que ça peut avoir un peu de retard aussi donc RTE est quand même un petit peu nerveux j'allais dire parce que globalement ils se disent sur cette carte nord-ouest de la France et notamment sur la Bretagne ils auraient peut-être besoin de sécuriser quand même un peu le réseau pour quelques années supplémentaires nous ce qu'on a dit simplement au gouvernement c'est dire on a peut-être ce moyen là voilà ce moyen là ça serait de travailler et de travailler non seulement de créer une nouvelle figure de biomasse qui serait utile pour l'ensemble du pays mais en plus l'utiliser en partie pour l'utiliser notamment à Cordonnay pour sécuriser en partie la Bretagne sur le plan de 2022 c'est ça qu'on est en train d'essayer d'expliquer où l'on a discuté avec le gouvernement qui aujourd'hui effectivement semble plus ouvert à ce type d'approche maintenant il faut qu'on aille au bout et discuter avec eux je pense qu'il faut être prudent il y a un certain nombre d'étapes à franchir encore globalement à la fois de démonstration du procédé de vis-esplan aussi parce que peut-être pas on est industriel donc il faut quand même avoir un vis-esplan qui vole donc on en est là des discussions avec eux sur l'Allemagne je ne vais pas épiloguer beaucoup simplement vous avez les ordres de grandeur vous savez que le soutien aux énergies de l'OV en France aujourd'hui à travers la CSPE c'est 5 à 6 milliards d'euros à peu près par an je crois qu'en de mémoire en Allemagne aujourd'hui ça va être 25 à 30 milliards d'euros par an pour les consommateurs ça fait des prix du mégawatt-heure pour les consommateurs allemands de l'ordre de 300 euros par mégawatt-heure on paraît à 170-180 en France donc en gros les prix en Allemagne c'est 80% plus élevé et puis globalement maintenant ils s'apprêtent à fermer à peu près l'ensemble nucléaire je dis s'apprêtent parce que vous regardez cet été quand même ce qui s'est passé c'est quand même extrêmement intéressant vous connaissez vous avez aussi le système de R2 vous avez aussi une autre application qui permet d'aller consulter sur internet en permanence comment ça se passe sur les réseaux électriques en Europe y compris l'aspect prix y compris l'aspect production qu'est-ce qu'il produit etc sur l'Europe sur la France et l'Allemagne par exemple l'éolien fait 64 gigawatts 50 gigawatts en Allemagne 14 gigawatts en France 64 gigawatts durant cet été on a beaucoup parlé de 2 ou 3 centrales nucléaires qui ont été obligées de moduler à cause de la chaleur juste pendant un ordre de vendeur 64 gigawatts en permanence vous pouvez les regarder durant cet été fonctionner sur 64 gigawatts en gros entre 3 et 6 gigawatts sur les 64 gigawatts tout simplement parce qu'on oublie simplement quand il y a une belle calcule comme il y a eu sur toute l'Europe durant l'été il n'y a pas de vent il n'y avait aucun vent enfin pour ceux qui sont allés au bord de la mer pour essayer de faire de la planche à voile sans se remercier il n'y avait pas de vent donc globalement pendant tout ce temps là vous aviez 3 à 6 gigawatts sur les 64 gigawatts donc globalement ils sont en train de fermer parce que quand vous regardiez sur l'application en question qu'est-ce qui fonctionnait en Allemagne le matin par exemple vous aviez en 1 le chapeau et en 2 le nucléaire les quelques centrales nucléaires qui restaient étaient le deuxième producteur d'électricité en Allemagne le matin durant cette période donc il faut juste l'avoir en tête en fait c'est quand même un sujet qui aujourd'hui en 2022 ils vont refermer toutes leurs centrales la seule façon aujourd'hui de décarboner parce qu'ils ont baissé un peu leurs émissions de CO2 pas beaucoup de mémoire ils sont baissés de 520 à 540 de CO2 par kWh ils ont baissé quand même un petit peu nous on les a bossé beaucoup plus parce qu'on avait avec la fermeture nous on a fait notre dernier 22 en fait entre 2010 et 2016 sauf qu'on ne l'a pas dit c'est sans doute notre tort parce qu'on a fermé Blénault on a fermé Lamax on a fermé Aramont on a fermé toutes nos vieilles centrales thermiques on les a fermées EDF vous regardez entre 2010 et 2015 EDF France on est passé de 50 à 60 grammes de CO2 par kWh en début 2010 à 16 grammes de CO2 par kWh en 2015 on a fait un facteur 2 à 3 de diminution de nos émissions de grammes de CO2 par kWh alors que dans le même temps la main de cette année en fermant ses centrales aujourd'hui elle est dans une situation où elle va avoir un vrai choix à faire il y a les centrales de charbon il va falloir qu'elle ferme les centrales de charbon et donc par quoi les remplacer ça va être compliqué alors que dans le même temps je rappelle juste ça vous pouvez aller voir sur toutes les données électriques allemandes c'est clair entre 2010 et 2015 ils ont connecté au réseau chaque année un fissionnel par an en charbon des allemands un peu de semaine par an nouveau donc ils ont mis du nouveau charbon sur le réseau ils ont ouvert des mines je pense que vous l'avez vu également donc il y a un vrai sujet aujourd'hui de transition sociale sur le charbon qu'il va falloir qu'il prenne parce que de toute façon s'ils veulent régler les émissions de solitude il n'y a pas de miracle il va falloir qu'il prenne ce virage qui va être à mon avis un virage très compliqué à la fois en termes de j'allais dire de stabilité du réseau électrique mais également en termes social parce qu'il y a même beaucoup d'emplois en Allemagne qui sont liés au secteur du charbon sur les EUR je pense que globalement nous globalement on a impacté sur le plan solaire pourquoi ? simplement parce qu'on voit bien que sur deux choses solaires et l'éolien en mer l'éolien en mer on était un peu gêné parce que l'éolien géothermie c'est clair qu'on va le regarder aussi on voit bien que sur l'éolien terrestre aujourd'hui il y a pas mal de choses qui ont été exploitées et on commence à sentir sur l'éolien terrestre un certain nombre de réticences par exemple donc de réticences dans le pays donc on va moins mettre le paquet sur l'éolien terrestre mettre le paquet et finir ce qu'on a prouvé de faire sur l'éolien en mer parce qu'on croit à l'avenir de l'éolien en mer ça c'est plus stable ça produit plus en termes de temps et c'est quand même plus intéressant et sur le solaire parce que je pense que sur le solaire il y a une vraie appétence pour le solaire il n'y a pas besoin de ne pas le faire sur le prix du mégawatt heure comment on le voit évoluer par la suite je pense que c'est un des sujets après la PPE le projet de PPE qui était clair parce que pour nous il était important d'avoir cette visibilité pour la venir tant qu'on n'avait pas de projet de PPE étant resté inscrit ce 50% en 2025 qui était quand même compliqué et assez délétère on avait quand même un vrai sujet de visibilité le gros avantage du projet PPE même si quelque part je l'ai dit tout à l'heure il ne correspond pas exactement à ce qu'on avait proposé nous ne nous trompons pas il y a l'avantage qu'à donner de la visibilité donc on a de la visibilité on sait que on nous attend sur le grand carénage qu'on va m'aider à temps à 50 voire à 60 ans donc voilà il faut continuer d'y travailler d'arrache-pied cette visibilité ce qui nous manque en deuxième point maintenant pour éclairer complètement l'avenir d'EDF et donc éclairer votre question c'est globalement le sujet de la régulation le sujet de la régulation du prix de l'électricité est créé tant qu'on sera scotché avec le sujet de l'arène clairement on n'y arrivera pas c'est une question de temps on aura potentiellement effectivement un certain nombre de choix financiers ou des difficultés financières devant nous et ce n'est pas acceptable parce que globalement on produit quand même un mégawatt-heure sur propre compétitif pour l'ensemble du pays et on ne voit pas pourquoi on devrait être face à ces difficultés financières à cette arène qui quelque part quand on regarde bien quand on regarde un pierre des deux mondes est une certaine forme de spoliation donc globalement nous on veut que ce système évolue et sans des discussions qu'on a avec l'État que l'État va devoir s'il est d'accord en tout cas discuter aussi avec la communauté européenne tout ça c'est une discussion qu'il faut entamer ce n'est pas simple ce n'est pas simple mais je pense que c'est la nouvelle frontière qu'il nous faut franchir et qu'il est importante si on l'a franchie et qu'elle va dans le sens effectivement de ce que je disais tout à l'heure dans quelque sorte d'un corridor de prix dans lequel on garantit qu'on reste toujours si on est au-dessus si les prix de marché sont au-dessus c'est quelque sorte de DF qui compense via interréduction des choses qui sont sur la facture du client ou au contraire quand les prix de marché sont en dessous on est compensé pour pouvoir continuer de flotter dans ce corridor-là globalement on aura assuré la stabilité du prix pour les consommateurs et c'est quand même extrêmement important pas la stabilité forcément fixe mais dans un corridor bon quand une fois quand vous comparez il faut comparer les choses comparables les prix de la part la part fabrication des mégawatts-heure c'est en gros j'étais tout à l'heure de 33 pour les pouvoirs rester engagés il y en aurait besoin en gros si je fais ça pour être bien pour être bien pour être normal peut-être autour d'un 47-48 euros des mégawatts-heure pour être correct la reine est aujourd'hui à 42 donc si on était autour de 48 et qu'on est dans un petit tunnel flottant pour ramener ça au prix payé par le consommateur plutôt que son 100-170 vous voyez bien que ce petit tunnel flottant s'il fait plus ou moins 3-4 plus ou moins 5 euros des mégawatts-heure ramené à 160 c'est quasiment rien s'il avait la stabilité de rester dans ce tunnel-là je pense que le consommateur sera content après il y a un autre sujet quel sujet vous avoueriez qui est le financement du nouveau nucléaire ça c'est un vrai sujet on en est vraiment au tout début des discussions mais c'est un sujet qu'on aura pour nous un traité effectivement avec l'État que je l'abandonais tout à l'heure c'est un sujet qui est sans doute un des sujets les plus compliqués dans le dossier qu'on a à remettre d'ici 2021 et qui est un sujet extrêmement clé parce que sinon on n'y arrive pas sur les six géos effectivement il y a eu plusieurs évaluations voilà alors c'est pas pour j'allais dire pour opposer les uns aux autres en fait c'était lié au fait qu'on voyait plus ou moins d'optimisation de la manière dont on pouvait faire le six géos dans le six géos c'est quand même un stockage souterrain suivant la manière dont vous le faites ça peut faire des choses assez différentes honnêtement on a eu pas mal d'incompréhension dans les années 2010 avec des mots d'oiseau que je regrette qu'on ait employé d'ailleurs souvent des deux côtés simplement parce que ça renvoyait à des choses un peu différentes c'est sûr quand vous êtes dans les fins des années 2000 début des années 2010 notamment tout des chercheurs et vous avez pas forcément la dimension industrielle vous avez deux façons de creuser des galeries si je fais simple vous avez ce qu'on appelle les machines à attaque ponctuelle comme il disait pour faire des marteaux piqueurs donc vous pouvez creuser effectivement des gardes aux marteaux piqueurs ou vous pouvez les creuser avec des tunneliers ça fait pas tout à fait le même effet en termes de coûts pour prendre cet exemple là donc il y a eu comme un certain nombre de discussions un peu âgées je ne peux pas le dire le contraire il y a un prix qui a été fixé aujourd'hui par le ministre à l'époque Ségolène Royel d'ailleurs pour le dire et qui a eu le courage de dire ben non on donne un prix objectif qui est de 25 milliards d'euros c'est une grande vertu c'est que dorénavant aujourd'hui on peut dire qu'on travaille avec l'endroit et ça c'est extrêmement important je crois qu'on est tous d'accord aujourd'hui avec l'endroit avec la Marie-Avadi notamment pour dire que l'enjeu numéro un de CIGO c'est qu'il se refasse dans les coûts dans les délais en sûreté et en qualité et on est tous d'accord que ça se passe dans ce sens là et on y travaille Pierre-Marie d'ailleurs mailloté a reçu son personnel à l'endroit en termes de témoigner sur ce point là il faut expliquer que dorénavant la figure est habillée pour faire en sorte que CIGO se fasse dans les coûts dans les délais en qualité et en sûreté et je pense que disons l'endroit et le maître d'ouvrage c'est inconsistable il n'y a pas d'autre maître d'ouvrage que l'endroit et c'est à l'endroit de réaliser ce projet là dans le même temps on le sait compte tenu de leur origine ils ont quand même du contrat de management des PMO enfin tout ce qui se fait pour faire un projet c'est pas forcément leur force de départ c'est là on peut dire nous quelque part ça on a des contrats de manager on sait gérer des contrats on sait gérer des PMO etc etc si on peut vous aider on vous aide voilà mais c'est à vous de définir comment vous voulez qu'on vous aide vous voulez être au droit chez vous et par contre on est prêt à vous aider pour faire ensemble encore une fois le seul objectif c'est que ça se fasse dans les délais en sûreté en coût et en qualité et aujourd'hui le fait d'avoir aligné les deux parties fait qu'on travaille beaucoup plus intelligemment ensemble pour me poser la question à Pierre-Marie Abedi je pense qu'il vous verra exactement ce que je suis en train de vous dire on est en train de travailler vraiment ensemble aujourd'hui pour réussir pour réussir et c'est important pour la mienne est-ce que c'est dans les 33 euros non c'est pas dedans c'est pour une raison toute simple c'est pas du coup restant engagé parce que de toute façon que vous arrêtiez ou pas le nucléaire vous aurez toujours à faire six jours donc quand vous faites des comparaisons de scénarios vous n'avez pas à prendre ce point là quand on regarde par contre et ça vous allez regarder la cour des comptes quand vous regardez la cour des comptes la cour des comptes de début des années 2010 qui vous a bien regardé effectivement l'impact des variations du coup de la déconstruction ou de ces aspects de stockage des déchets vous vous rendez compte que l'impact sur le grand euro par les gravateurs n'est pas extrêmement important si je suppose la mot jaune vous faites un calcul assez simple on garde l'ensemble des coûts qu'il y aurait pour traiter les déchets de long terme et pour traiter la déconstruction en supposant qu'on ait mis aucune ce qui n'est pas vrai aucun biscuit de côté jusqu'à prendre un ami plein parce qu'en fait on a les actifs dédiés on les a largement j'allais dire contribués à ces actifs dédiés aujourd'hui les actifs dédiés représentent 100% plus de 100% même des coûts de déconstruction et de gestion des déchets pour le long terme mais supposons même qu'on n'en ait aucun vous verriez qu'avec ce qui nous reste à vivre sur notre parc nucléaire aujourd'hui avec la visibilité qu'on a il faudrait mettre à peu près de côté 3 à 4 euros par mégawatt-heure en plus c'est l'ordre de grandeur pour pouvoir faire face à ces coûts-là dans l'avenir on n'avait pas besoin de le faire parce que de toute façon on a déjà les actifs dédiés mais c'est juste pour donner les ordres de grandeur dont on met souvent en avant sur ces aspects de déconstruction et de stockage des déchets ça baisse finalement quand vous les ramenez en euros par mégawatt-heure sur une période de 20 ans qui reste devant nous ça ne pèse pas grand-chose en fait paradoxalement la part exportée donc aujourd'hui on exporte à peu près de mémoire 50 TWh en équilibre import-export parce qu'il y a des parties on importe et des parties des moments on exporte mais globalement on est exportateur on est plutôt exportateur de mémoire autour de 50 TWh je parle un peu de mémoire je ne vais pas regarder en 2018 mais c'est les ordres de grandeur on peut monter un peu plus haut et on va potentiellement monter un peu plus haut dans l'avenir quand on regarde l'avenir on s'entend sur il y aura plus de lignes plus de lignes qui sont amenées à ce construit qui sont dans le tuyau aujourd'hui entre les différents pays je parlais de câbles d'IFA2 par exemple sur l'Angleterre et la France qui est d'avenir il faut avoir regardé là aussi sur Electric Stimap c'est l'application dont je vous parlais vous allez sur le truc habituel sur internet et vous sur Google vous prenez le truc ça s'appelle Electric Stimap vous regardez dessus vous verrez que le câble électrique franco-anglais de 2 gigawatts de l'Angleterre de la France vers l'Angleterre en général il est toujours à 2 gigawatts et toujours dans le même sens c'est assez clair donc on aura pareil l'IFA2 on aura des câbles avec l'Espagne je crois que l'Espagne vous savez avec l'Italie quand on dit vous connaissez nous le CRTE c'est le pays qui fait ce genre de choses donc on avance sur ce sujet là on voit bien que ça va conduire effectivement sans doute plus d'exportation dans l'avenir simplement parce que comme je disais tout à l'heure certes il y a des moments où il y a une production massive d'ENR mais la plupart du temps quand les ENR sont pas là c'est quand même nous qui contribuons et globalement le sens quand on fait les plus et les moins il est toujours quand même dans le même sens les nouveaux usages oui la climatisation il y a déjà un petit impact quand on a aujourd'hui en hiver quand on a une baisse de 1 ou 2 degrés de 1 degré ça peut être aujourd'hui de 2 gigawatts qu'il faut mobiliser en plus quand on a 1 degré en plus l'été aujourd'hui c'est à peu près 300 mégawatts qu'il faut mettre en plus donc c'est pas aussi sensible mais ça va le devenir alors l'avantage c'est que les pompes à chaleur justement les pompes à chaleur ne consomment pas beaucoup en électricité c'est le moyen sans doute le plus intelligent de faire à la fois du chauffage et du refroidissement durant l'été tout simplement parce que c'est pas des gros consommateurs d'électricité et c'est ça qui est intéressant le PR chinois puisque voilà parce que bon je suis un peu en Chine aussi quand même ce qui est sûr c'est qu'ils ont fini avec un peu de retard ils ne sont pas à l'heure non plus complètement de ce qu'ils avaient dit il y a eu à peu près de me voir en 18 mois à deux ans de retard sur la chaîne 1 c'est beaucoup moins que sur la chaîne 3 je vous l'accorde volontiers là ce que nous avons pour attirer c'est deux choses du part c'est un réacteur et c'est normal on fait les premiers on a appris et qui est quand même aujourd'hui on revient qu'il y a des optimisations qu'on peut faire dessus parce qu'il est un peu difficile à construire clairement dans la manière dont les dans notre petit télésignes a été fait notamment on voit que c'est un peu difficile à construire deux petits exemples simplement quand vous avez des murs courts ou des murs droits ou des murs pas alignés les uns par rapport aux autres c'est tout bête mais d'après le GSI c'est quand même plus difficile à faire que si vous avez les murs c'est assez simple donc on voit bien que le diable se gage dans les détails souvent dans ce genre de choses par exemple si vous prenez de morceaux de tuyauterie et que vous les utilisez chacun de votre côté sans regarder ce qui existe sur le marché vous ne prenez pas forcément les mêmes dimensions pas forcément les mêmes et ça quand vous voulez remouter ça marche mais après quand vous voulez démarrer il faut faire des épreuves hydrauliques donc il faut couper il faut mettre des caps vers l'épreuve hydraulique pour remouter c'est ce qui se fait sur Flamandville je crois qu'on a dû faire depuis le départ 3000 épreuves hydrauliques donc c'est juste pour un ordre de vendeur donc on doit pouvoir faire beaucoup plus optimiser donc l'idée de l'EPR2 qu'on n'en serait pas entré aujourd'hui c'est comment on fait tout le retour de l'expérience de tout ce qu'on a appris pour faire un EPR vraiment optimisé parce que globalement on a appris beaucoup de choses c'est l'avantage de faire les premiers on a appris beaucoup de choses alors les chinois ont venu sur ces sujets là un certain nombre de difficultés assez centrales de là le petit retard qu'ils avaient entre temps et entre nous globalement nous on avait arrêté la construction pendant plusieurs temps eux ils n'ont pas arrêté la construction enfin le état d'ailleurs c'est 93-97 depuis ils ont continué de construire et ils ont une filière industrielle aujourd'hui qui sait construire clairement et donc quand ils sont avec le son Taichan ils avaient cette filière industrielle qui sait construire et qui a fait des réacteurs nucléaires vraiment depuis 20 ans et donc ils l'ont utilisé donc clairement la différence de filière industrielle a fait la différence entre Taichan et Corombe c'est assez clair le sujet des exigences de l'autorité de sûreté ça pèse un peu c'est vrai je ne vais pas le nier les dernières difficultés qu'on a aujourd'hui sur les souverains secondaires etc ça fait partie effectivement de ce sujet on a peut-être complexifié un petit peu les exigences réglementaires qui peuvent se recomprendre par ailleurs mais qu'on a peut-être un peu complexifié ils sont sans doute un peu moins complexes effectivement en Chine mais ce n'est pas forcément ce qui joue à l'ordre 1 voilà à l'ordre 1 ce qui est important c'est un réacteur facile à construire et ça ça va être le sens de ce qu'on est en train de travailler sur les pervots plus facile à construire que les premiers qu'on a construits et puis les filières industrielles qui gardent ces compétences de là l'importance pour nous de ne pas tarder sur le lancement de nouveaux nucléaires parce que sinon tout ce qu'on a reconstruit à l'occasion de Flamandville qu'on va exploiter ou en HPC et de l'éclosé et de l'éclosé et de l'éclosé si on les repère derrière on va effectivement être obligé de réapprendre et ça va effectivement être plus compliqué alors c'est assez délicat comme passage mais je pense que c'est le passage numéro 1 qu'on entend globalement on suit des enquêtes d'opinion on suit des enquêtes d'opinion depuis 30 ans on suit à peu près toujours les mêmes sondages et suivant les types de questions qu'on pose je connais bien les sondages elles disent tu dis ce que tu veux que les sondages disent je te poserai les bonnes questions donc on a toujours à peu près les mêmes questions pour suivre à peu près l'étape de l'opinion ce qu'on voit bien c'est assez nettement c'est que ce qui a monté globalement sur les 15 dernières années c'est le pourcentage de gens qui se disent on ne sait pas ou hésitant on est passé en gros sur le sujet du nucléaire de 45% à 55% à peu près de gens qui se disent hésitants ou pas d'opinion et 45 autres ça reste à peu près stable les petites variations au moins de Fukushima bien sûr il a monté des opposants mais sur les 45 autres on reste à peu près deux tiers pour un tiers contre en France en Angleterre c'est plus de pour encore plus de pour en Allemagne c'est dans l'encontre en Italie aussi donc on voit bien que suivant les pays il y a des opinions publiques un peu différentes ça c'est en fait ça veut dire quand même globalement que le sujet des énergies et d'électricité c'est un sujet clé pour les français le sujet de savoir si c'est du nucléaire ou autre chose c'est pas forcément la première des priorités pour eux et on le voit bien d'ailleurs c'est vraiment pas la première priorité qu'il y a des sujets de base qui ne savent pas quand je dis tout à l'heure 50-60% des français pensent encore que le nucléaire émet du CO2 c'est quand même la preuve qu'en fait c'est pas un sujet qui les passionne en soi c'est pas le sujet numéro 1 de leur préoccupation ils ont ce sujet là en tête mais c'est pas le sujet du numéro 1 de leur préoccupation après le nucléaire on dit nucléaire versus ENR ils préfèrent les ENR au nucléaire sur le plan du principe c'est évident si on leur dit est-ce que vous êtes prêt à payer 30% plus cher les ENR plutôt le nucléaire ils ne vous disent non pas du tout donc globalement on voit bien que tout ça c'est un peu partagé je pense qu'il ne faut pas avoir d'idée il faut continuer la pédagogie je pense qu'il faut continuer vraiment la pédagogie sur le nucléaire dire qu'effectivement on n'est pas du tout dans un système où on oppose les deux je pense que ce que vous disiez tout à l'heure je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui parler beaucoup plus de complémentarité entre les deux et de toute façon le vrai sujet aujourd'hui s'il y a des besoins à l'énergie en plus les énergies de la carbone et que la solution elle passera par un mix nucléaire et l'ENR et je pense que c'est ça le message de base qu'il faut qu'on dit est-ce que je peux juste rebondir sur la question de Mirto qui est celle du recrutement des ingénieurs dans la partie nucléaire c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de propagande d'argument au point que notamment quand on a eu la difficulté de la première génération de DIF qui a construit les premières centrales puis est partie à la retraite et donc on a perdu le savoir-faire est-ce que le recrutement des jeunes ingénieurs en UTR peut aussi connaître ce genre de difficulté alors quand on le regarde dans les grandes entreprises on avait effectivement quand on publiait un poste de niveau ingénieur dans les grandes entreprises un nouveau Areva etc on avait encore il y a quelques temps pour un poste à peu près 60 candidats à peu près bon récemment on est plutôt descendu à 25-30 candidats donc on en a moins on en a quand même faut pas exagérer non plus c'est plus compliqué pour les entreprises prestataires de ce bon rang c'est plus compliqué et en fait quand on regarde bien c'est encore plus compliqué pour les techniciens spécialisés contrairement à ce qu'on croit on trouve des ingénieurs par contre des bons techniciens spécialisés c'est compliqué et en fait ça fait assez écho à ce qu'on est en train d'essayer de lancer maintenant qui dépasse le sujet du nucléaire qui revient au sujet de l'industrie c'est à dire aujourd'hui pour beaucoup de gens encore dans ce pays l'industrie c'est un problème le plus simple c'est des mini-industrie or parce que globalement cette idée là est assez présente en fait on est beaucoup à être convaincu que l'industrie c'est la réponse aux grands enjeux de demain les grands enjeux de demain sont l'énergie sont l'eau sont la santé c'est les transports c'est les grands enjeux du monde et les seuls capables de répondre à ça c'est de l'industrie et redorer la vision qu'on a d'industrie faire en sorte qu'on a fait une cuisine extraordinaire qu'on a faite au Grand Palais il n'y a pas longtemps montrer que les métiers dans l'industrie c'est plus c'est pas zola enfin je veux dire on a des gens non mais je veux dire c'est encore on avait moi j'ai tenu parce qu'on était un de 2-3 fondateurs c'est une cuisine extraordinaire j'ai tenu on disait on va faire venir des gens de Paris j'ai des gens des gens de son pays je pense qu'on s'allit ok on en fait bien mais ce que je veux c'est des jeunes des 9-3 parce que quelque part il faut qu'on réenchante aussi de l'industrie il faut qu'on leur montre dans les métiers d'industrie il y a des beaux métiers qui sont bien rémunérés contrairement à ce que l'on imagine qui sont bien rémunérés ils ne sont pas rémunérés au SMIC les grands métiers d'industrie c'est 2500-3000 euros par mois les gens qu'on a qui travaillent chez nous c'est ça et donc faire montrer ça montrer que vous avez l'allusion logique montrer que globalement on a un ami dans les vies moyennes en redorant en remettant de l'industrie je pense que c'est vrai et de la belle industrie et on peut en faire parce que quelque part quand je dis que les grandes choses c'est l'eau, les transports l'énergie franchement l'industrie française elle est quand même forte par contre effectivement il faut qu'on chasse en note il faut qu'on parle industrie globalement et pas qu'on cherche chacun à tirer la couverture à soi de toute façon entre nous un soudeur c'est un soudeur qu'il intervienne sur notre parc de station entre le monde du 3 chez Total ou chez Redo c'est un soudeur le métier est le même simplement les exigences sont parfois un peu différentes mais c'est le même on a tous besoin de métiers de ce niveau là et le principal de l'effort joli vous pouvez poser la question totale à l'instant ce qu'on manque c'est des techniciens de bon niveau et c'est quand même dommage parce qu'on a quand même des bons métiers à offrir je pense que sur le sujet du stockage interjournalier je pense qu'on a les moyens aujourd'hui déjà avec ce qu'on a et dans l'avenir à triomment des batteries on voit bien que le stockage interjournalier il est à notre portée ce qui n'est absolument pas notre portée aujourd'hui c'est le stockage interjournalier il faut quand même donner le courage de se le dire on ne sait pas faire aujourd'hui le stockage interjournalier de l'électricité je pense que c'est à ça que tu fais l'allusion comment peut-on le voir demain effectivement de là on a racheté il y a une petite société qui est aujourd'hui dans le domaine de l'hydrogène parce qu'on pense qu'effectivement une solution pourrait passer par de l'hydrogène une solution et je pense qu'il ne faut pas fermer la porte je pense qu'aujourd'hui on n'a pas enfin je vais être clair on n'a pas de il n'y a pas de solution miracle sur le stockage intersaisonnier c'est un point important les steps sur le journalier mais intersaisonnier pas trop en fait quand on le tourne derrière sur l'interjournalier ça marche sur l'intersaisonnier c'est compliqué donc en fait on n'a pas vraiment un moyen intersaisonnier fort l'hydrogène peut en être un les batteries ça complétera mais c'est plutôt l'interjournalier et donc on a un vrai sujet autour de l'intersaisonnier c'est clair et aujourd'hui quand on regarde les nombres de terrawatheurs qu'il faudrait stocker à l'intersaisonnier et basculer de l'autre on n'a pas les moyens donc on a ce sujet là devant nous je pense d'escorrer différentes pistes différentes voies pour essayer de trouver la bonne voie industrielle je pense qu'on a une dizaine d'années devant nous pour la trouver et la mettre en oeuvre mais c'est un vrai défi je parlais tout à l'heure des défis pour l'industrie je pense que c'est un beau défi parce que si on arrive à le faire en France c'est très efficace il va être aussi intéressant partout en Europe et l'international d'un celui qui arrivera à mettre au point les techniques en question ce sera quand même un acteur extrêmement dominant dans le dire compte tenu de la lumière de l'énergie telle qu'on voit aujourd'hui on a une situation de particulier on a deux réacteurs de Flamanville arrêtés un qui n'est pas rentré de son arrêt l'autre qui est obligé de démarrer l'arrêt donc quand vous parlez quand RTE n'a pas les deux réacteurs de Flamanville en même temps même avec les réacteurs de Chinon quand vous regardez la Bretagne la Bretagne elle est avant tout alimentée en nucléaire par Flamanville et Chinon et donc quand vous n'avez pas les deux Flamanville même si vous avez Chinon qui est bien présent c'est quand même un peu compliqué pour la Bretagne de là à ce qu'on nous demande des RTE compte tenu de la petite période de froid pendant laquelle on passe chacun peut le constater c'était de redémarrer et de mettre sur le réseau dans un contexte un peu compliqué on arrive à gérer socialement parce qu'on a l'habitude de gérer ce genre de choses heureusement où toutes les centrales aujourd'hui de Charbon en France sont en règle et sont arrêtées par contre il y a une politique que je connais bien qui est le plan RTE normalement demande à ce que la centrale soit démarrée pour les besoins d'équilibre production-consommation les gens doivent nos agents doivent même la redémarrer même s'ils sont en grève c'est vraiment une spécificité alors c'est pas la réquisition au sens préfecture du terme c'est des règles internes à EDF qui font que même nos opérateurs séparés sur le nucléaire même quand les gens sont en grève ils peuvent être en grève mais si le réseau demande à ce qu'ils maintiennent la charge voire qu'ils la montent ils doivent obéir donc ils le font ça a mis un peu de temps pour se mettre en oeuvre un peu de temps c'est en oeuvre aujourd'hui c'est un peu plus compliqué sur les centrales classiques parfois comme là quand vous avez des tensions sur le mode est-ce qu'on a un avenir ou pas un avenir la tentation de certains de ne pas suivre les ordres elle est forte je ne vais pas vous dire on arrive aujourd'hui à gérer ce sujet socialement enfin c'est globalement je vais dire même globalement c'est l'avantage d'avoir des corps interminaires et notamment des organisations syndicales qui encadrent ce genre de choses et qui savent effectivement les enjeux qu'il y a derrière je dois le dire je me bénis chaque jour d'avoir encore des OS qui sont encore des OS d'un certain niveau à l'intérieur qui savent comprendre des enjeux et ne pas pousser une personnalité de n'importe quoi et qui savent à l'auprès de l'encadrer sur les pourrachers l'argent de votre poids je ne sais pas au courant mais c'est invraisemblable que ça n'existe pas sur les calendriers nouvelles régulations il n'y a pas de calendrier d'aujourd'hui on est vraiment au début des discussions clairement nous à quel moment ça doit aboutir à l'agilité on a un peu de temps dans nous c'est pas le sujet simplement on aimerait que ça avance et que ça aboutisse on n'est pas dans l'urgence numéro un non plus on n'est pas sous deux mois ou trois mois mais bon on pense que quand un sujet sur la table ce sujet là c'est un petit moment qu'on en parle il se trouve qu'il revient vraiment dans le paysage parce que globalement avec des prix de marché qui sont plus élevés il y a une impétence j'allais dire un peu plus importante pour tâter ce sujet quand les prix de marché étaient sous 42 euros de mégawatts j'ai pas besoin de vous faire un dessin il n'y a pas d'appétence quand c'était en dessous de 42 maintenant que les prix de marché s'installent régulièrement au-dessus de 50 là il commençait à avoir une impétence pour dire oui c'était un sujet quand même qu'il faut qu'il faut qu'il y en avance et dont on sort voilà maintenant on a le temps nous dans notre logique par rapport à toute l'édition qu'on a avec le gouvernement on avait quand même une certaine logique vous savez que un projet de PPE il fallait être pour la visibilité deux le sujet de la régulation est important accroché au sujet de la régulation vous pouvez bien j'ai pas une question sur le sujet mais vous pouvez quand même comprendre qu'il pourrait y avoir un sujet de structuration d'entreprise j'ai entendu parler de la réflexion sur la structuration d'entreprise je pense que globalement à partir du moment on aurait une régulation différente le sujet de la structuration sous la régulation peut se poser à juste titre mais c'est dans ce sens là que les sujets se posent c'est pas à l'inverse sur le bilan nucléaire de 2018 si je fais simple j'ai dit tout à l'heure mais rapidement on a produit plus de 393 kWh en 2018 393 plus de 393,2 donc on se rapproche gentiment des valeurs qui pour nous sont les valeurs qu'on produira durant la période du grand carénage qui sont autour j'allais dire de 395 405 enfin autour de 400 kWh donc voilà on est parti on se rapproche complètement on est sortis des difficultés creuseaux on a retrouvé un fonctionnement nominal de notre parc autre indicateur qu'on suit de très près également c'est le niveau de sûreté de notre parc on n'a jamais eu un parc nucléaire aussi sûr je sais que parfois je provoque quand je dis ça mais au fur et à mesure qu'on améliore le niveau de sûreté de notre parc en faisant un certain nombre de modifications on a aujourd'hui un niveau de sûreté de notre parc qui est de plus en plus élevé sur nos centrales existantes juste pour un ordre de grandeur on mesure souvent un indicateur international qui est le nombre d'arres automatique créateur donc d'arres automatique créateur c'est le nombre de fois où vous allez solliciter la protection de l'arres automatique créateur pour qu'il s'arrête il était de plus de 30 en 2015 et progressivement aujourd'hui il est redevenu à 18 on a fini à 18 l'année dernière donc on a divisé en gros par deux en quatre ans le nombre d'arres automatique créateur donc de fois on sollicite aussi on appelle nos équipes de prise nos équipes de plan d'urgence interne en général on avait 4-5 par an la dernière on avait eu zéro donc juste pour vous donner un ordre de grandeur on améliore la sûreté de notre parc gentiment calmement mais on continue de l'améliorer on continue de faire du vélo un ancien patron qui disait que faire de la sûreté c'est comme faire du vélo il faut utiliser de pédaler en permanence sinon on se casse la figure on continue d'améliorer la sûreté de notre parc et c'est très bien et on va continuer de l'améliorer de l'améliorer donc on a plutôt une bonne année nucléaire en 2018 si je fais ça sur l'ECDR sur l'ECDR sur l'ECDR c'est les petits racteurs clairement on est en train de regarder de près ce qu'on est en train de faire dans différents pays nous-mêmes on a finalisé ce qu'on appelle un pré-APS un pré-avant-projet sommaire et là on est passé à un avant-projet sommaire de l'ECDR parce qu'on regarde de près ce que ça peut donner avec le CEA enfin les différents acteurs on veut s'y engager assez rapidement à la donnée les mois qui viennent est-ce qu'on a des besoins en France ? aujourd'hui quand on regarde bien pour l'organisation de notre parc quand on regarde les terrains qu'on a aujourd'hui c'est plutôt sur les centrales existantes on voit qu'on a de quoi faire une matine une trentaine de nouveaux acteurs pas forcément beaucoup plus pour l'instant en termes de terrain donc il est clair que si vous faites 20 ou 30 réacteurs de 100 MW ou 20 ou 30 réacteurs de 1500 ou 1700 MW c'est pas tout à fait la même chose donc il est clair qu'on a plutôt privilégié les ralentons de forte puissance je pense qu'il ne faut pas mettre tous ces oeufs en paillée il faut quand même regarder de près ce sont ces oeufs mais aujourd'hui c'est plutôt l'étranger les besoins principaux quand on regarde à l'étranger c'est principalement toujours la même chose pour aller exploiter les grandes régions minières être isolées donc c'est pour ça que ceux qui s'intéressent de très près au SNA aujourd'hui il y a deux pays c'est la Russie d'un côté qui n'intéresse pas ils ont fait un puisqu'ils ont fait un surbarge qui l'amène l'an prochain pour remplacer un des réacteurs nucléaire existant à Bélibidot alors c'est tout à fait dans le nord de la Sibérie voilà ça sera un réacteur sur bateau qui produira pour la région Bélibidot à la fois l'électricité la chaleur voilà et puis également c'est le Canada qui intéresse de près parce qu'évidemment ils ont aussi des grandes infrastructures minières qui veulent développer donc vous développez des grandes infrastructures minières donc vous avez besoin d'appeler chaleur l'électricité et si vous les amenez à partir des lignes électriques alors que vous êtes à 4000 km de la première centrale c'est extrêmement compliqué dans des pays où il fait quand même extrêmement froid on peut avoir des lignes électriques complètement congelées donc pour eux c'est des solutions intéressantes donc on voit bien qu'il y a quand même un marché pour ça je pense que c'est clair qu'il y aura un marché moins mon avis pour la France que pour des pays tels que cela alors voilà pour ceux qui sont restés jusqu'au bout merci beaucoup Dominique Lignère c'était tout à fait passionnant j'ai beaucoup apprécié le fait que vous parliez clair il n'y a pas d'ordre de moi vous avez bien dit quelles étaient les difficultés d'EDF la question du phasage du remplacement des centrales de l'enfermeture la question du financement la question industrielle du stockage intersaisonnier enfin un certain nombre de défis qui sont devant vous beaucoup d'investissements à faire une légère incertitude du côté politique quand même qu'est-ce qu'il va vous demander le gouvernement comment etc donc vous ne nous avez rien caché et donc c'est tout à fait passionnant pour nous nous avons fait notre miel de vos déclarations et des questions et des réponses aux questions merci encore merci